Donc moi en fait j'ai fait l'atelier de deux jours au mois de mai donc ça fait un peu plus de six mois et en fait j'étais venue et comme je l'ai dit en arrivant à l'atelier je suis venue j'ai dit j'ai plus de temps à perdre en fait j'ai 53 ans donc j'ai plus de temps à perdre et donc je veux aller à l'essentiel tout de suite je veux tout comprendre tout de suite et en fait franchement j'ai pris plein la vue plein l'essence plein tout 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 pendant deux jours Donc déjà dans un premier temps ça m'a permis de comprendre déjà tous les choix irrationnels que j'ai pu faire dans ma vie et notamment quand j'ai embrassé l'islam ça va faire bientôt 28 ans et ensuite quand je me suis voilée et puis bon ensuite bon j'étais un petit peu en sourdine on va dire et c'était depuis trois ans en fait que je commençais vraiment à prendre une autre direction dans ma vie enfin je sentais que j'avais besoin de faire autre chose donc j'ai fait plein de plein de choix irrationnels Par exemple j'étais chef d'entreprise j'ai tout arrêté qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai divorcé j'ai vraiment ma vie elle a pris tout un tout autre tournant et là j'ai mieux compris en fait pourquoi et j'ai mieux compris parce qu'en fait bah moi donc moi ma mission de vie c'est de créer des canaux de communication pour permettre à tout un chacun de se reconnecter au divin pour pour l'épanouissement du plus grand nombre et donc bah en fait tout ça ça a participé en fait en fait en fait je me suis libérée de toutes les entraves de tout ce qui m'empêchait en fait de de comment dire de faire ma mission de vie en fait de la mettre en oeuvre et une fois en fait que je suis libérée de toutes ces entraves bah en fait il y a tout qui s'est ouvert tout 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 s'est ouvert donc j'ai trois livres qui me sont tombés dessus donc je suis devenue écrivaine voilà j'étais dans les travaux publics je suis devenue écrivaine j'ai j'ai fait plein 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 de de rencontres mais vraiment super génial donc montoire à outils c'était vraiment la rencontre de ma vie vraiment voilà donc c'est c'était vraiment ça m'a permis de comprendre tout ça ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi il y a des situations dans lesquelles je peux pas m'empêcher de réagir parce qu'en fait quand on voit le mode opératoire on voit qu'est ce qui nous déclenche donc j'ai mieux compris pourquoi et puis surtout ça m'a rassuré parce qu'en fait je sentais au plus profond de moi que vraiment c'était ça que je devais faire et en fait le fait d'avoir des mots d'un professionnel en fait dessus c'est c'est rassurant et puis finalement ce sont légitimes quoi et et en fait bah voilà donc c'est c'est trop génial et en plus cet atelier c'était vraiment une expérience forte parce que en fait on voit toutes toutes les missions de vie toutes les excellences éclore et ça c'est juste c'est juste génial quoi et comme tu disais il n'y a pas de il n'y a pas de concurrence non plus et on sert vraiment on a chacun une mission singulière et une mission singulière et en fait on participe tous à l'épanouissement et à l'harmonie en fait du monde chacun dans sa dans sa dans sa mission et justement moi j'avais une super citation j'ai laissé tout le temps c'est dans clé de vie de Wallace Wattles qui date quand même du 19e siècle et il avait sorti un truc il avait écrit un truc mais vraiment génial que je voudrais lire parce que vraiment ça résume bien moi je trouve cette cette mission de vie puis cette cette harmonie et puis cette non concurrence il dit donc les hommes et les femmes sont comme un panier de bulbes l'un peut être une rose et ajouter de la luminosité et de la couleur dans un coin sombre du monde un autre peut être une fleur de lys et enseigner une leçon d'amour et de pureté à chaque oeil qui voit l'un peut être une plante grimpante et cacher les contours accidentés de certains rochers sombres l'un peut être un grand chêne où les oiseaux nichent et chantent au milieu des branches sous l'ombre duquel les troupeaux se reposent à midi mais tout le monde sera quelque chose d'utile quelque chose de rare quelque chose de parfait et ça je trouve que ça résume vraiment super bien voilà et je te remercie encore infiniment Routy franchement c'était c'est vraiment une expérience trop forte et en plus on fait le lien aussi avec toi avec le prénom et du coup je me suis réconcilié aussi avec mon prénom Marie-Odette parce que pendant longtemps pendant plus de 20 ans je voulais qu'on m'appelle Mariam et là ça y est maintenant c'est parti on m'appelle Marie-Odette et ça me va très bien voilà donc merci encore un grand merci à toi pour ce témoignage et puis ce partage là de une très très belle citation toute chargée de sens voilà